Bonjour à tous, c'est Professeur Nusson. On va parler aujourd'hui de la filtration glomérulaire qui fait partie des cours de la physiologie des résidents en écologie de première année. Il faut savoir que la filtration glomérulaire, finalement, c'est la première fonction du rang. Elle dépend essentiellement de la qualité de la membrane de filtration, mais aussi des pressions qui sont exercées de part et d'autre. Mais il y a aussi un paramètre très important, elle dépend aussi de la molécule à filtrer elle-même, c'est-à-dire sa forme, sa charge, sa flexibilité, etc. Donc, la membrane de filtration peut être simulée ou apparentée à une membrane semi-perméable. Elle va permettre d'un côté la filtration et le passage de certaines molécules, ou bien elle retient toutes les molécules. Donc, elle permet le passage de molécules lorsqu'elles sont aptes à traverser cette fameuse membrane de filtration et elle retient des molécules qui ne peuvent pas traverser, telles que l'albumine, les globules rouges, les plaquettes, etc. Donc, c'est une membrane semi-perméable qui a une forte capacité de filtration. En fait, c'est le capillaire le plus perméable de l'organisme. Et elle a une surface quand même assez importante. Elle est aux alentours de 0,8 à 1 mètre carré. Elle est composée de trois éléments très importants. D'abord, les cellules endothéliennes. Les cellules endothéliennes ont une particularité qui est très importante, c'est qu'elles sont fenestrées, c'est-à-dire que leur cytoplasme comporte, leur membrane comporte des petites fenêtres. Elles sont très importantes, elles ont un rôle très 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 important puisqu'elles permettent de modifier la perméabilité de cette membrane grâce à la modification de ces fenêtres. Donc, lorsqu'elles les ouvrent, il y a une perméabilité très importante. Lorsqu'elles les ferment, la perméabilité de cette membrane va diminuer. Autre chose, elles synthétisent les substances anticoagulantes telles que la prostacycline, l'EDF, l'antitrombine 3. Donc, elles permettent d'avoir une filtration et un passage d'une grande quantité de sang sans qu'il y ait quand même des trombies. Elles produisent aussi des substances pro-coagulantes qui sont très 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 importantes, par exemple lors d'une lésion. Par exemple, dans la GNA, où il y a une rupture de cette membrane de filtration et elle va produire des substances pro-coagulantes pour créer un caillou et ainsi reconstituer cette membrane de filtration et pouvoir la cicatriser. Elle a aussi une fonction de production d'hormones qui ont un effet vasomodulateur. C'est-à-dire qu'il y a des hormones qui sont vasodlatatrices et d'autres vasoconstrictrices. Elle a aussi un effet très important parce qu'elle exprime l'enzyme de conversion. C'est-à-dire qu'elle est quand même très importante dans la formation de l'ongiotensine 2 locale au niveau du rein. Il faut retenir, il est impératif de retenir que les cellules endothéliales qui constituent la membrane de filtration ont un caractère très particulier, celui d'être fenestré. C'est très important à retenir. La deuxième partie qui compose la membrane de filtration, c'est bien sûr la membrane basale qui est constituée de trois couches. Elle couche l'amina rara interna du côté des cellules endothélias, la lamina densa qui est la plus épaisse et la plus foncée et la lamina rara externa. Le troisième composant de cette fameuse membrane de filtration, c'est bien sûr les podocytes. Les podocytes sont des cellules bien particulières qui ont une forme spéciale et elles ont des pieds, c'est des cellules qui ont des pieds, c'est ce qu'on appelle les pédicèles. C'est ce que vous voyez ici. En fait, ici, cette image en microscopie électronique, ce que vous voyez ici dans le carré rouge, c'est les pédicèles, c'est les pieds des podocytes qui, eux, vont se fixer à la lamina rara externe. Donc, la filtration glomérulaire, finalement, dépend de plusieurs éléments. D'abord, la pression efficace d'ultrafiltration. On va les voir tout de suite. La coefficient d'ultrafiltration, c'est-à-dire la qualité de la membrane, ce qu'elle laisse passer, ce qu'elle ne laisse pas passer. Mais aussi de la nature des molécules filtrées. Commençons par les jeux de pression. En fait, il y a un équilibre entre les pressions qui tendent à faire, à favoriser la filtration et celles qui, au contraire, se posent à cette ultrafiltration. Vous comprendrez tout de suite que la pression hydrostatique, c'est la force qui pousse le sang à être filtrée. Et que la pression oncotique, c'est la force qui tend à retenir le liquide à l'intérieur des capillaires. Intéressons-nous maintenant à la pression hydrostatique. Cette pression hydrostatique, elle est la résultante, en fait, de plusieurs paramètres. Il faut savoir qu'à l'entrée du glomérule, la pression hydrostatique qui vient finalement du battement du cœur. C'est la pression du cœur. Donc, elle arrive au niveau du glomérule aux alentours de 45 mm de mercure. Et comme du côté urinaire, du côté de la capsule de Beaumont, la pression hydrostatique, quand même, elle est faible. Elle est de 10 mm de mercure parce que la pression de ce côté-là, elle n'a pas une force comme ça très importante. Donc, c'est ce qui favorise une ultrafiltration puisque la pression hydrostatique capillaire, finalement, elle est plus forte. Il y aura un gradient d'ultrafiltration, un gradient transcapulaire de 35 mm de mercure. Ça veut dire que c'est 45 moins 10. C'est 35 mm de mercure. Ça va favoriser le mouvement des liquides vers la filtration, donc, vers la constitution des urines primitives dans la capsule de Beaumont. Parlons maintenant de la pression oncotique. Alors, le sang va arriver au niveau des capillaires, au tout début du capillaire glomérulaire, avec une pression oncotique aux alentours de 20 mm de mercure. En fait, ça correspond essentiellement à l'albuminoprotéine qui sont dans le sang. Du côté urinaire, comme vous le savez certainement, la membrane de filtration ne laisse pas passer les protéines et en l'occurrence l'albumin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une force oncotique, elle est égale à 0 dans le côté urinaire. Donc, finalement, au tout début du capillaire, la pression oncotique elle est égale à 20 et elle tend à retenir. Par contre, à la sortie, vers la fin du capillaire, la pression oncotique va augmenter. Vous allez me dire pourquoi elle va augmenter. N'oubliez pas, mes chers étudiants, qu'il y a une ultrafiltration. Donc, il y a une perte de liquide. Donc, le sang est plus concentré. Ce qui fait que l'albumine est plus concentré et ce qui fait que la pression oncotique de ce côté-là, elle est importante. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, vous allez vite remarquer que la pression hydrostatique, à fur et à mesure du passage de l'artériole afférente vers l'artériole efférente, elle va diminuer. Et la pression oncotique, c'est l'inverse. Elle va augmenter. Ce qui fait que l'ultrafiltration va s'arrêter à un moment donné. C'est ce qui fait qu'au début, il y a une ultrafiltration très importante. Et puis, vers la fin des capillaires, vers le début de l'artériole efférente, il y aura un arrêt de l'ultrafiltration. Donc, retenez que la pression oncotique, c'est la seule force qui empêche l'ultrafiltration dans le capillaire, dans le glomone. Donc, la pression efficace, la pression qui pousse l'ultrafiltration, finalement, c'est un équilibre entre les pressions qui tentent à retenir le liquide et celles qui tentent à faire sortir le liquide, donc effectuer l'ultrafiltration. C'est un équilibre entre la pression hydrostatique favorisante de l'ultrafiltration et la pression oncotique qui empêche l'ultrafiltration. Donc, au total, la pression efficace est égale à la pression hydrostatique du capillaire moins la pression hydrostatique du tube, c'est-à-dire la capsule de Gaumann, plus les variations de la pression oncotique. En fait, c'est plus la pression oncotique au niveau capillaire puisque la pression oncotique du côté urbinaire est égale à zéro. Le deuxième déterminant après les pressions de la filtration glomonellaire, c'est la coefficient d'ultrafiltration, donc le QF, qui est très très important. En fait, c'est comme un... Comment l'appelle ça ? Le rebel. Je ne sais pas comment on l'appelle ça. Un tamis, c'est ça ? Un tamis et lorsque nos gros-mères, nos mamans, cuisinaient le couscous, en fait, préparaient le couscous. La quantité de soumoules qui descendent est égale à la capacité au port de ce tamis. C'est la même chose au niveau du glomérule. Le coefficient d'ultrafiltration, finalement, pour un seul glomérule, c'est le produit entre la surface de ce glomérule et la capacité, la perméabilité hydraulique de cette paroi. La capacité hydraulique de la paroi de ce glomérule dépend essentiellement des ports, des fenêtres. Souvenez-vous, on a dit que les cellules endotéliales étaient fenestrées et que leur taille est régulable selon le bon vouloir de cette membrane de filtration, on va voir dans les paramètres qui modifient le coefficient d'ultrafiltration. Donc, dans un côté, sa capacité d'ultrafiltration dépendra essentiellement de son coefficient d'ultrafiltration, bien sûr, qui est soumis à des pressions d'ultrafiltration efficaces. Le troisième paramètre de l'ultrafiltration après les pressions d'ultrafiltration efficaces et les coefficients d'ultrafiltration, c'est la nature de la molécule elle-même. Qu'est-ce qui définit qu'une telle molécule peut passer alors que d'autres ne peuvent pas passer ? En fait, c'est tout à fait logique. Certaines molécules c'est tout à fait par rapport à leur poids. Plus elles sont grosses, plus elles auront du mal à traverser cette membrane. Plus elles sont flexibles, plus elles seront se faufiler entre les trous de cette membrane et sortir. Aussi, il y a un paramètre très important, n'oublions pas que cette membrane de filtration est chargée négativement. Elle est chargée négativement parce qu'elle est riche en acides aminés chargés négatifs. à la charge négative plutôt. Donc, si une molécule est chargée négativement, elle va être repoussée. C'est le cas de l'albumine par exemple. Mais si sa charge est neutre ou bien positive, au contraire, elle va être poussée pour être filtrée et passer dans le côté urinaire. Donc, qu'est-ce qui peut modifier cette filtration glomérulaire ? Quels sont les paramètres qui ont un grand pouvoir sur la capacité d'ultrafiltration et de filtration glomérulaire ? Autrement dit, déjà, si on parle de débit sanguin rénal, sachez que le débit sanguin rénal n'est pas un bon paramètre. Il ne va pas vraiment modifier la filtration glomérulaire. Je vais vous dire quelque chose. Dans le cours de la circulation rénale, je vous ai expliqué qu'il n'y a pas une relation directe entre le débit sanguin rénal et le débit de filtration glomérulaire. C'est-à-dire, qu'ils ne sont pas influencés dans le même sens ou bien influence. Il n'y a pas de relation d'influence entre les deux, en tout cas chez l'homme. En fait, l'augmentation de débit sanguin rénal n'a pas d'influence sur la filtration glomérulaire tout simplement parce que cette membrane va modifier son QF. C'est-à-dire qu'on a énormément de sang qui va rentrer au niveau du glomérule. Les cellules endotées-là vont essayer de protéger ce glomérule et elles vont fermer leurs fenêtres. Donc, ça va être contrebalancé. Une augmentation de débit sanguin rénal ne va pas forcément entraîner une augmentation d'ultrafiltration par augmentation de la pression hétrostatique parce que la membrane va se protéger en fermant ses fenêtres. C'est une réaction de protection. C'est une réaction de survie. Donc, au même temps, il faut savoir que la coefficient d'ultrafiltration normale chez l'homme est basse par rapport à d'autres mammifères. Donc, déjà, on est fait pour protéger nos glomérules. Alors, sachez que le débit de filtration glomérulaire est beaucoup plus influencé par le temps de contact que par la quantité de liquide qui rentre. C'est le cas qu'on va voir maintenant. Par exemple, les pressions hydrostatiques capillaires. Elles sont bien sûr modifiées. La pression hydrostatique à l'intérieur du glomérule. Elle est modifiée bien sûr par la... comment on appelle ça ? les résistances au niveau de l'artériole afférente et au niveau de l'artériole efférente. Bon, imaginons une vasoconstriction au niveau de l'artériole afférente. Ça va diminuer la pression hydrostatique capillaire. Donc, on aura finalement augmentation des résistances, diminution de débit sanguin rénale. Mais, le débit de filtration glomérulaire va diminuer aussi parce que la quantité de liquide va être très 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 basse. Donc, si vous avez suivi avec moi, l'augmentation de débit de filtration glomérulaire n'a aucun effet sur la filtration glomérulaire parce que les glomérules vont se protéger en diminuant le QF. Et, par contre, la diminution de débit de sanguin rénale, la filtration glomérulaire va être très modifiée parce que finalement, ça joue sur la pression hydrostatique capillaire. Maintenant, si la réson constriction était plutôt dans l'artériode efférente, ici, il y a aussi une augmentation des résistances, ça veut dire que le débit de sanguin rénale va diminuer. Par contre, le débit de filtration glomérulaire va rester stable. Pourquoi ? Parce que cette fermeture va être contrebalancée par l'augmentation du temps de stase des liquides dans le capillaire. Donc, ça va faire un état d'équilibre malgré la diminution de débit sanguin rénale. Le débit de filtration glomérulaire va rester stable par augmentation du temps de stase. La pression oncotique capillaire, normalement, logiquement, quand on y pense, une augmentation de la pression oncotique, par exemple, lorsqu'on a une hyperalbuminémie ou autre chose, ça va entraîner une diminution de débit de filtration parce que c'est elle qui va tenir à la force hydrostatique finalement. Mais, c'est ce qu'on ne voit pas dans la pratique. Une variation de la pression oncotique, soit dans la force ou bien dans la faiblesse, ne va pas modifier le débit de filtration glomérulaire. Et, en même temps, aussi, le QF, lorsqu'il est variable, en fait, ça ne va pas modifier beaucoup, beaucoup, le débit de filtration glomérulaire. Chez l'homme, le QF est bas. L'ouverture et la fermeture des fenêtres des cellules endothéliales n'a d'effet que lorsque le débit de filtration glomérulaire est élevé. Autrement, ça n'a pas d'effet sur la filtration glomérulaire dans l'état stable en tout cas. La régulation de débit de filtration glomérulaire dépendra de la régulation intrinsèque ou la régulation extrinsèque. Cela, on l'a vu dans le cours de la circulation glomérulaire, la circulation rénale, désolé. Donc, il est impératif pour les nouveaux résidents en néphrologie de savoir qu'il faut qu'on calcule ce débit de filtration glomérulaire pour pouvoir déterminer si notre patient a une insuffisance rénale ou bien une fonction rénale normale. Il y a plusieurs formules qu'on peut utiliser dont la formule MDRD et le CKD qui sont les deux formules validées en ce moment. On a oublié le Cockroft, alors il faut le mettre à la poubelle. Donc, il faut utiliser ces deux formules. Ces deux formules, il y a des logiciels dans les téléphones, dans les smartphones. Il faut télécharger les applications et on peut les calculer automatiquement. Donc, personnellement, après beaucoup, 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 beaucoup d'études et après beaucoup de recherches et avec la thèse de certains amis néphrologues, on est quand même arrivé à une certaine conclusion. Lorsque le patient a un BMI inférieur à 25, il vaut mieux calculer sa clairance par le CKD et pi. Alors que lorsque le BMI est supérieur à 25, il vaut mieux calculer avec MDRD. C'est une conclusion d'une thèse récemment soutenue sur la population algérienne. Il faut savoir aussi que les gens ou les actuels sont variables. Ils n'ont pas tous le même poids ni tous la même taille. Donc, vous allez remarquer que ces deux formules vont vous donner des résultats rapportés à une surface corporelle de 1,73 mètre carré, bien sûr, de surface corporelle. Il faut savoir qu'on est tous, tous, tous avec la créatine de notre maman. En fait, dans la vie intra-utérine, les reins ne fonctionnent pas, enfin, pas tout à fait, et que finalement, la filtration, notre système d'épuration est assurée par le placenta. Lorsqu'on est, on est avec la clérence, en fait, de notre maman. Les bébés naissent avec une insuffisance rénale parce qu'on va avoir la créatine de notre maman. Elle est normale chez elle parce que par rapport à la surface corporelle mais pour le bébé, ça correspond quand même à une insuffisance rénale. Très vite, cette créatine va diminuer jusqu'à arriver quand même à des normes vers les années. On va voir tout de suite à quel moment ces bébés vont avoir une fonction rénale normale. Vous voyez ici que la fonction rénale va augmenter peu à peu avec les années. Les reins de l'enfant vont prendre de l'ampleur et c'est vers l'âge de 2 ans, 3 ans que la fonction rénale de l'enfant rejoint celle de l'adulte. Donc, retenez que les normes de clérence chez l'enfant sont différentes par rapport à l'adulte. Il n'y a pas que cette différence aussi. Il y a aussi la formule utilisée. Donc, la formule utilisée, c'est la formule gauche-varde. Pour un enfant dont l'âge est inférieur à 16 ans, il faut toujours, toujours utiliser la formule de Schwartz et toujours adapter et calculer sa fonction par rapport à ce tableau-là pour déterminer est-ce qu'il y a une insuffisance rénale ou pas. Le rein aussi vieillit comme la peau, comme les autres organes. Malheureusement, il vieillit et on commence à vieillir très tôt quand même. Donc, vers l'âge de 40 ans, à partir de l'âge de 40 ans, on va perdre chaque année aux alentours de 1 mL minute. Vous imaginez ? Donc, il faut toujours prendre en considération ce vieillissement lorsqu'on interprète une fonction rénale. Donc, à 60 ans, il faut toujours penser qu'il y a quand même une perte, une perte importante de 20 mL minute de la fonction rénale d'origine. Et c'est tout à fait normal. Alors, lorsqu'on est avec un seul rein ou bien lorsqu'il y a une nephrectomie ou bien si on se base uniquement sur le greffon pour éliminer tous les déchets chez nos transplantés rhinos par exemple. Donc, le rein qui est seul dans l'organisme va compenser le rein manquant jusqu'à 70%. Alors, lorsqu'on fait une nephrectomie, par exemple, si le patient avait à la base d'un débit de filtration glomerulaire à 100. Lorsqu'on va enlever un rein et on garde un seul rein dans l'organisme, le rein restant va s'hypertrophier et va augmenter son travail pour assurer jusqu'à 70% de la filtration glomerulaire. C'est-à-dire que le patient va avoir 70 mL minute après l'intervention chirurgicale, après quelques jours de l'intervention chirurgicale. Il faut aussi que j'insiste sur un détail très très important. Vous savez, dans le cours de la circulation glomerulaire, je vous ai dit qu'il y a deux types de néphrons. Des néphrons superficiels, corticaux, et des néphrons jusqu'à médulaire. Il faut retenir, c'est impératif, que les glomérules corticaux sont plus petits à force de filtration plus restreinte, alors que les glomérules jusqu'à glomérulaire sont plus gros et ont une force d'ultrafiltration, un débit de filtration plus important que les corticaux. Voilà, voilà, on vient de finir la filtration glomérulaire. J'espère que vous avez bien compris ce phénomène élémentaire de notre système.